Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix, pendant 10 semaines. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Alors, méfiez-vous des apparences. Non, mais ça se passe dans la maison. Il n'y a pas de souci. Moi, ça fait trop mal que je suis ici. Je fais tout. Moi, je ne dors pas. J'en ai ras le cul. Je fais tout le ménage. Et Sébastien, il me casse les couilles. Il ne fait rien. Je te jure qu'il ne fait rien. Il sourit bêtement, comme ça. En plus, je suis sûr que je connais son secret. Je suis sûr qu'il connaît le programme de la semaine. C'est bâtard. Mardi soir, soirée FFL ou la Fédération Française de la Louse pour le match Finland France. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. On aurait aimé avoir Olivier Giraud. Malheureusement, il ne sera pas parmi nous ce soir-là. Jeudi soir, Madeon au sacré. Oui, je ne déconne pas. Ce jeudi-là, Madeon sera présent au sacré et s'occupera de la Lime. Artiste international, il revient en France après plusieurs années. Vendredi soir, dans le club, nous aurons Antigone en Onaklong. Fondateur de son label Hostitano, il avait été l'un des premiers Français à signer sur le label de Nina Kravitz, Trips Recordé. Comment dire que ça va taper du pied dans le club ? Dans le Disco Bar, nous aurons mes amis d'Itinierbis avec Econopolis, Bassi et Mayflow. Tout d'abord Média, puis ensuite organisateur de soirées en 2017. Ils se sont fait connaître par leurs nombreuses soirées à la rotonde de Stingrad, comme leur attrap rave ou leur jeu disco. Samedi soir, Big Miss fera aussi son grand retour en France. Connu pour ses tracks The Bomb ou Good Thing sorti sur le label Dixon Avenue Benson James, le producteur écossais n'arrêtera pas de se faire danser. Il sera accompagné de base, c'est-à-dire moi, mais je ne vais pas trop me présenter, je suis déjà assez mégalomane comme ça. Et dans le Disco Bar, nous aurons... Simon, le patron et fondateur du super label lyonnais Happiness Therapy, qui est déjà à sa 14e sortie. Et pour finir, dimanche soir, SoFoot est de retour au sacré pour la diffusion du match OL-ON. Les deux équipes étant en route en classement de la Ligue 1 promettent de nous réserver un beau match. Bien entendu, SoFoot vous a réservé plusieurs surprises avec le quiz, le parti FIFA et j'en passe. Bref, vous savez quoi faire cette semaine. Je ne sais pas, en vrai, à la base, je suis régisseur. Je suis là, il y a des gens, ils sont bizarres, ils sont venus tout le temps, ils s'engueulent tout le temps. Moi, je ne sais pas, moi, je suis juste régisseur, en fait, à la base. On m'a dit, tu viens ici, tu regardes la caméra et tu lances le label de la semaine. Dans le label de la semaine, je vous ai ramené ça. Periodica Records, le label italien et napolitain fondé en 2014 par le crew West Hall Studio avec plus de 32 sorties à son effectif. Comme par exemple avec le P de Saboto Italiano qui est très, 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 très funk. Ou sinon, beaucoup plus connu avec le P de Rosa. Bref, diguez bien. Non, 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 c'était une super aventure. Moi, j'ai vraiment aimé être ici. Les gens étaient adorables. J'ai fait de très belles rencontres, de très belles expériences. David était impressionnant et adorable avec moi, tellement gentil. Bon, je suis éliminé. Toute la maison a voulu m'éliminer. Mais ce n'est pas grave. C'est le jeu un peu comme ça, ma pauvre Lucette. Donc voilà. En tout cas, j'ai créé un petit compte Insta. N'hésitez pas à liker, partager. À la fin, je vous raconterai tout ce que j'ai vécu dans la maison. Et puis, merci de m'avoir regardé, de m'avoir soutenu en tout cas. Bisous. Sous-titrage ST' 501